Salut à tous, c'est Lézardman, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo, car en recevant le nouveau Reptil Mag, j'ai appris qu'on avait découvert une nouvelle sous-espèce de la plus belle espèce de lézard qui existe sur Terre, les iguanes des Fidji. Les armoines, n'est pas de notre dimension, les armoines, si tu le crois, fais bien attention, les armoines, n'est pas de notre dimension, les armoines, personne connaît ses intentions. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'équipe scientifique de Robert N. Fisher a décrit en 2017 une nouvelle sous-espèce du genre Brachilophus. Les Brachilophus go ! Donc Robert N. Fisher, c'est un scientifique, c'est un biologiste de la conservation au Western Ecological Research Center du US Geological Survey, désolé pour l'accent de merde, et lui il a fait pas mal d'autres études scientifiques sur les amphibiens, sur les aigles royales, etc. Donc voilà, c'est un biologiste qui est pas mal, qui a du level quoi. Maintenant, parlons un peu du genre Brachilophus. Donc le genre Brachilophus, donc les Brachilophus sont des reptiles qui font partie de l'ordre des Squamates, du sous-ordre des Sauriens, donc les Sauriens sont le sous-ordre des lézards, et qui font partie de la famille des Iguanidés. Donc voilà, il existe quatre représentants du genre Brachilophus qui sont vivants et qui ont été décrits aujourd'hui. Alors il y a le Brachilophus faciatus qui a été décrit en 1800, il y a le Brachilophus boulaboulah qui a été décrit en 2008, donc c'est déjà plus récent, il y a le Brachilophus vitiensis qui a été décrit en 1981, et maintenant en 2017 il y a le Brachilophus go qui a été décrit. Il y a aussi le Brachilophus gibonsi qui est malheureusement une espèce éteinte aujourd'hui. Ces quatre espèces d'Iguanes vivent sur l'archipel, sur les îles de l'archipel des Fidji, donc dans le Pacifique Sud. Le Brachilophus go, lui, vient plus précisément d'une île en particulier, et vous ne devinerez jamais le nom de cette île, c'est la Go Island. Donc voilà, je vais vous faire se défiler, enfin je vais vous montrer un peu des images de cette île, Go, et des habitats de l'Iguane qui sont malheureusement des habitats qui sont fort dégradés. Donc l'oéotype, c'est l'individu qui est utilisé pour détruire une espèce. Donc l'oéotype des Brachilophus go, il a été prélevé en 2013 par Fischer, exactement à ces coordonnées GPS-là, alors je n'ai pas retenu par cœur, mais c'est 18 degrés 2 minutes 46,68 secondes Sud, et 179 degrés 18 minutes 11,41 secondes Est. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à aller voir où exactement était prélevé l'Iguane qui a servi pour décrire cette nouvelle sous-espèce, et bien voilà, vous tapez les coordonnées sur Google Maps et vous allez trouver. Alors pour différencier le Brachilophus go des Brachilophus boulaboulas et faciatus, comme je vous ai dit, ils se ressemblent assez fort, on va utiliser tout simplement la couleur de la gorge. Les Brachilophus go ont une couleur de gorge verte, alors que ce n'est pas le cas des Brachilophus boulaboulas et faciatus, qui eux ont une couleur de gorge plus blanchâtre, plus dans les tons blancs. Il y a d'autres critères qui permettent d'identifier justement cette espèce, mais celle de la gorge, ça reste la plus marquante visuellement. Les scientifiques, ils ont pu se rendre compte que c'était une nouvelle sous-espèce grâce aux analyses ADN qu'ils ont effectuées. Ça leur a permis vraiment d'être sûrs que c'était une sous-espèce différente. Alors il y a quelque chose d'important aussi, c'est que je tenais à rappeler que ces Iguanes des Fidji sont vraiment magnifiques. Si vous ne l'avez pas compris, moi c'est des Iguanes des Fidji, c'est vraiment les espèces de lézards que je préfère, je les adore vraiment. Et ils sont vraiment magnifiques, mais il faut savoir qu'ils sont en danger d'extinction, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, leurs habitats sont dégradés, aussi à cause du prélèvement pour justement nous autres terrarophiles, etc. Donc maintenant ces espèces d'Iguanes sont malheureusement en danger d'extinction, et donc il faut vraiment faire attention et essayer de trouver des moyens pour les protéger. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Personnellement, comme vous avez pu le comprendre dans cette vidéo, c'est vraiment une espèce que j'adore, enfin les quatre espèces sont vraiment des espèces que j'adore, les Iguanes des Fidji en général. Donc j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette vidéo et à vous la partager. Après c'était juste une petite présentation, donc voilà, pour vous montrer qu'on avait découvert cette nouvelle espèce, on l'a découvert en 2017, c'est juste que je viens de l'apprendre maintenant. Mais ce n'était pas une vidéo vraiment de présentation, mais si ça vous tente, vraiment si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, moi je me ferais un grand plaisir de vous faire une vidéo plus complète, avec beaucoup plus de détails sur les Iguanes des Fidji, parce que c'est vraiment des espèces que j'adore, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors maintenant, si vous voulez avoir plus de détails sur la description du Brachylofusgo, je vous invite à aller voir dans la description, j'ai mis le lien de l'article qui m'a aidé à faire cette vidéo. Il y a beaucoup plus de détails, évidemment, ma vidéo est très courte par rapport à l'article. C'est l'article tout simplement de Robert R. Fisher, qui l'a déposé pour décrire cette nouvelle espèce, enfin cette nouvelle espèce, en 2017. C'est aussi dans cet article que j'ai été chercher mes images pour mettre dans cette vidéo, mais vous pouvez aller voir tout ça dans la description, je mettrai tout ça. Donc si vous voulez en plus en savoir sur la maintenance de ces Iguanes, Je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo de Max Reptipark, où il va expliquer comment il maintient ces Brachylofus boulaboula. Il a des magnifiques spécimens que j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'aller voir en vrai dans son magasin, donc c'est vraiment cool. Je vous mettrai la vidéo dans la fin de cette vidéo, comme ça vous pouvez juste cliquer dessus et aller la voir, si vous êtes intéressé par la maintenance. Il explique très bien comment il maintient ces spécimens, et voilà, c'est vraiment une chaude vidéo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait super plaisir, et à me laisser un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était les armales, à plus dans le bus. Sous-titrage ST' 501.